Dans le viseur pour les bons, les bruts et les truyants dans les sports au Togo. Dans le viseur où le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de s'attire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nuyama. L'équipe nationale senior de football a entamé avec l'arrivée de Paolo Duarte une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Depuis plusieurs mois, les éperviers après une période d'avril 2016 jusqu'en avril 2021, soit 5 ans de galère, de misère avec une atmosphère délétère entre la sélection nationale et l'opinion. Les éperviers pendant 5 ans, dit le viseur, ont connu une nette coupure, une profonde césure avec leurs supporters. Depuis les éliminatoires Qatar 2022, où la sélection Fagnon a fini deuxième derrière le Sénégal, en alignant 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls, la confiance, la mobilisation commence par retrouver l'unité des éperviers. Petit à petit, le public sportif envoie des signaux de confiance et de satisfaction. Il commence ce public par à nouveau croire en son équipe nationale, qui a désormais 6 matchs, 3 victoires et 3 matchs nuls. Depuis, les décideurs ne cessent d'appeler à une mobilisation comme celle des époques glorieuses des éperviers. Un tel appel de la part de ceux qui dirigent le ballon rond national est plus que normal. Mais pour qu'un tel appel fasse tâche d'huile, il faudra des implications, mais alors des implications concrètes et affichées de la part des décideurs. Ces derniers doivent poser des actes concrets dans le sens d'encourager le public à faire de même. Et pour que la mobilisation soit totale, efficace, productive, fructueuse, il y a des préalables à respecter par les décideurs. D'abord, mettre fin à cette faute grave, celle qui affiche que les éperviers n'aient pas de véhicule à leur effigie. Si ce n'est pas une honte, ça lui ressemble. Comment est-il possible jusqu'à ce jour que la sélection nationale, les éperviers, n'aient pas de bus qui affiche partout leur identité ? Depuis longtemps, ce bus offert par le gouvernement Feu et Demkodjo, autant de nos grands-parents, craignent toujours au siège de la fédération togolaise de football sans aucune identité. Le Togo est-il incapable d'offrir un bus aux couleurs nationales aux éperviers ? On s'interroge. La sélection nationale ne doit pas prendre place dans n'importe quel véhicule. Et la mobilisation pour le renouveau entamé veut que l'on dote l'équipe nationale d'un bus digne de ce nom. Autre préalable pour une mobilisation réussie, le retour à l'identité vestimentaire des éperviers. Redonner ce maillot jaune, vert, blanc à l'équipe nationale. Il y a beaucoup de sélections par exemple qui arborent le tout jaune, le Bénin, le Mali ou encore le Zimbabwe pour ne citer que cela. Le Togo doit avoir une identité propre à lui. Le Togo doit revenir à ce maillot tricolore qu'il a porté, qui a fait sa gloire il y a quelques années. Les éperviers doivent retrouver ce maillot jaune, vert et blanc pour définitivement donner une identité vestimentaire à l'équipe nationale. Retrouver ce maillot jaune, vert et blanc comme maillot de domicile. Et même s'il le faut, le porter à l'extérieur lorsque les situations le permettent. Souvenez-vous des exploits réalisés par le Togo sous cette tunique jaune, vert et blanc. Les performances de l'équipe nationale en dépendent. Les éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 arrivent bientôt et il va falloir régler toutes ces choses. Dire toujours aussi les choses telles qu'elles se présentent autour et dans le nid des éperviers. Puis faire revenir la presse dans les voyages de l'équipe nationale. La mobilisation des intéressés est vraie de toutes les couches sociales autour des éperviers et les victoires. Passe par la prise en compte de ces détails. A très bientôt.